Lettre 162 d'Elisabeth de la Trinité, adressée à ses tantes Roland, est datée du 28 ou du 30 avril 1903. Mes bonnes petites tantes ! Il me semble que Carlipa et Dijon sont bien prêts. Car mon cœur a vite franchi la distance pour aller trouver les vôtres. Et c'est mon divin époux qui me donne ainsi des ailes pour m'envoler jusqu'à vous. Ces ailes sont la prière, puis cette unité dans la foi et dans l'amour qui fait la communion des saints. J'ai bien des choses à vous dire, mes petites tantes. Par où commencer ? Oh, si vous saviez ce que c'est beau une semaine sainte au Carmel ! J'aurais voulu que vous assistiez à nos beaux offices et surtout à notre belle fête de Pâques. Ce jour-là, nous chantons matine à 3 heures du matin. Nous entrons en procession au cœur, revêtus de nos mentons blancs, tenant chacune un cierge en chantant le Regina Chili. À 5 heures, nous avons la messe de la résurrection, suivie d'une magnifique procession dans notre beau jardin. Tout est si calme, si mystérieux. Il semblait qu'à travers les allées solitaires, le maître allait nous apparaître comme autrefois à Madeleine. Et si nos yeux ne l'ont pas vue, du moins nos âmes l'ont rencontrée dans la foi. C'est si bon la foi ! C'est le ciel dans les ténèbres. Mais un jour, le voile tombera, et nous contemplerons en sa lumière celui que nous aimons. En attendant le Véni de l'Époux, il faut se dépenser, souffrir pour lui, et surtout, beaucoup l'aimer. Remerciez-le d'avoir appelé votre petite Élisabeth au Carmel pour la persécution. Je le sais, ce qui nous attend, et cette perspective d'avoir à souffrir parce que je suis sienne, mais bien du modeur dans mon âme. J'aime tant ma chère clôture, et quelquefois je me suis demandé si je n'aimais pas trop cette chère petite cellule, où il fait si bon seul avec le seul. Peut-être m'en demandera-t-il un jour le sacrifice. Je suis prête à le suivre partout, et mon âme dira avec saint Paul, « Qui me séparera de la charité du Christ ? » Au-dedans de moi est une solitude, où il demeure, et celle-là, nul ne peut me la ravir. « Guit a eu la bonne idée de me passer vos chères photographies. J'ai fait votre connaissance à notre révérende mère. Depuis si longtemps, elle entend parler de vous par son agneau, qui vous aime tant. J'ai été aussi toute heureuse de lui montrer votre chère maison. Que de doux souvenirs, elle me rappelle. J'y ai passé au milieu de vous tant de bonnes vacances, les meilleures certainement. Et la sœur est-elle toujours aussi belle ? Quand on doit y faire de bonnes oraisons. Voulez-vous dire à monsieur le curé que je lui envoie mon âme pour aller dire l'office avec lui en ce cher valon ? Présentez-lui mes respects, et demandez-lui de bien prier pour moi. Il est si bon ! Je suis certaine qu'il voudra bien me donner une intention à sa messe. Mes petites tantes, si vous saviez ce que j'aime vos beaux brévières, je ne puis assez le dire, et chaque fois que je m'en sers, je prends vos âmes avec la mienne pour entrer en communion avec tout le ciel. Je vous assure que vous m'avez fait bien plaisir. Ils me suivront partout, et jour et nuit, ma prière pour vous sera mot merci. Je vous quitte pour aller à Matine avec vous. J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais voici la cloche. Je n'ai que le temps de vous embrasser, ainsi que ma bonne tante du meilleur de mon cœur, votre petite Élisabeth de la Trinité. La poignée est à la minute. J'ai déjà vu une petite élisabeth de la tour.